Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La promesse de Dieu Sous-titrage ST' 501 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 La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir caché au trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Sous-titrage ST' 501 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 Pour revenir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone ? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts, et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qui se passe ? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Ils sont descendus à combien ? Ils sont descendus et jamais remontés ? Merci de me laisser tout le boulot, sale glandeur. Il se passe un truc pas net. Genève visuelle ! Elle est couverte ! Elle est morte. Elle est morte. Pour revenir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone ? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts, et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qui se passe ? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Faut qu'on reste optimistes. Ils sont peut-être pas morts. Je comprends vraiment pas ce qu'il y a pu se passer. Tu pourrais prévenir avant de partir. J'ai un drôle de pressentiment. J'aimerais bien que les éclaireurs arrivent. Ils sont descendus et jamais remontés ? Qu'est-ce qui se passe, putain ? Il est peut-être parti pisser ? Qu'est-ce qui se passe, putain ? Qu'est-ce qui se passe 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 ? Qu'est-ce qui s'est senti ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parti. 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 C'est là-dessus. Je ratisse la zone. Je devrais regarder ça de plus près. C'est beau chercher, je trouve rien. On va la trouver. Ok, le périmètre est verrouillé. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi ? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temps. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Je deviens complètement dingue. Un effondrement. Ou bien elles sont trop loin, il y a plein de raisons pour qu'on ait perdu le contact. Tu crois qu'il s'est passé quoi ici ? On sécurise la zone. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi ? Y'a rien du tout là-dedans. C'est bien sûr, ça ? On va laisser faire les éclaireurs. C'était des types biens. Non, ce sont des types biens. Ils devraient pas tarder à revenir. J'espère. Il y a forcément quelque chose. Un effondrement. Ou bien ils sont trop loin, il y a plein de raisons pour qu'on ait perdu le contact. Fouillez la zone. Qu'on se dépêche d'en finir. C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Ok, le périmètre est verrouillé. On a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi ? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Je deviens complètement dingue. Putain de merde. Tu crois qu'il s'est passé quoi ici ? On sécurise la zone. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi ? Y'a rien du tout là-dedans. C'est bien sûr, ça ? C'est trop vraiment. Les biens sont trop loin, y'a plein de raisons pour qu'on ait fait plus contact. C'était des types biens. Non, ce sont des types biens. Je rêve ou quoi ? Je vais voir. Portez, les chasses ! Jonah, le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé aux trinitaires de surveiller un site de fouilles sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil ? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Qu'il faut revoir. Je veux. J'ai besoin d'aider. Je suis devenu avec le feu d'œil. C'est bon. J'ai besoin d'aider. Je sais que l'aide d'un coup de pouce, moi. Toutes sont très langues. C'est parti. 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 C'est parti.